En cursus, j'ai fait une troisième en alternance, ensuite un BEP aménagement paysager, donc à la MFR de Sainte-Consorce, et ensuite je suis parti sur un BAC pro aménagement paysager et un BTS aménagement paysager à la MFR de chez Sillemines. Mes réussites, c'est que j'ai été champion de France 2015, donc dans ma profession jardinier paysagiste. Ce que j'aime faire dans mon métier, c'est vraiment l'idée créative. On arrive sur un chantier, il n'y a rien du tout, on repart, on a créé quelque chose, on se dit « waouh, c'est vraiment formidable ». Un mot pour les futurs apprentis, c'est vraiment de se donner à fond. La théorie plus la pratique, ça permet d'acquérir une maturité. J'ai fait un BTS en alternance en immobilier à Sciences U avec le CFA de l'IFIR. Ensuite, on m'a proposé de partir à Londres suite à mon BTS. Je suis partie dans le cadre d'un stage de six mois dans une agence immobilière. On m'a proposé de m'embaucher, donc je suis restée cinq mois sur place et j'ai travaillé dans la même agence. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai trouvé, via Ameline, un CDI chez Confiance Immobilier. On m'a proposé de faire le programme du CARED, en fait, c'est un programme d'insertion des jeunes dans la vie professionnelle. Suite à ça, je suis allée en licence professionnelle droit et gestion immobilier à l'IDPI, qui est gérée par le CFA FormaSup. Et je pars donc mi-mars pour faire un programme d'études aux États-Unis. Je vais intégrer l'université de Los Angeles en Californie. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire des formations tout en étant payé et en apprenant des choses sur le terrain. Foncez, ça vous ouvrira des portes et vous n'aurez aucun regret sur la formation. J'ai obtenu un bac scientifique en 2005 et puis par la suite, j'ai fait une licence STAPS. Et puis derrière, j'ai fait une licence de psychologie que j'ai obtenue en 2012-2013. Et puis dans ce cadre-là, j'avais fait un stage à la mission locale de Villeurbanne qui m'a fait découvrir le métier de conseiller en insertion. Du coup, je me suis renseigné sur les formations qui pouvaient exister. Il y en a une qui m'a beaucoup intéressée, qui se fait à rebase, donc qui s'est fait en apprentissage avec le CFA FormaSup. L'alternance, ce n'est pas de pour-repo et ça demande de l'abnégation et de la motivation. Donc je dirais investissement et puis je donnerais aussi le mot chance parce que je trouve que c'est une chance de pouvoir se former par ce biais-là. J'ai commencé en faisant un CAP en six mois de pâtisserie. Ensuite, j'ai fait un CAP chocolaterie. Puis une mention complémentaire traiteur. Et après, j'ai fait mon DTM en deux ans, ici, à Tendance Poumande. Je suis mexicaine, du coup, je sais parler espagnol. Et j'ai commencé le japonais il y a quatre ans à peu près. Dans mon métier, l'apport de l'apprentissage est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas à l'école. Des techniques ou des recettes qu'à l'école, on ne peut pas avoir. Et lorsqu'on est en apprentissage, on voit vraiment comment est la vie d'entreprise et comment le travail est fait. Alors j'ai fait un DUT génie mécanique et productique et en alternance au service de réparation hydraulique. Et aujourd'hui, je suis une formation promotionnelle cadre avec EDF. Dans mon métier, l'apprentissage permet d'avoir une approche terrain plus concrète et de pouvoir rallier la partie théorique à la partie pratique et de mettre en œuvre toutes les connaissances acquises. Alors j'ai une passion, c'est la natation. C'est un sport que je pratique depuis l'âge de cinq ans. Et j'évolue sur des compétitions de niveau national. Donc c'est un investissement qui commence dès 6h le matin jusqu'à parfois 20h le soir. Si j'avais un conseil à donner à de futurs apprentis, ce serait de ne pas hésiter à se lancer dans l'alternance, de solliciter des collègues, différentes personnes, et surtout, jetez-vous à l'eau. J'ai fait un brevet professionnel pour être préparatrice en pharmacie, en apprentissage, sur Dijon. J'ai commencé à travailler ici, au centre hospitalier de Dijon, pendant un an, en tant que salariée. J'ai passé l'oral au CFPPH à Lyon. Et donc, pendant un an, j'ai fait ma formation de préparatrice en milieu hospitalier. J'aime le côté pratique, essentiellement le côté précision par rapport à de nouveaux médicaments. Par exemple, travailler avec de nouveaux services, comme le bloc opératoire. J'ai besoin de voir mes amis sourds. Là, je travaille dans un monde d'entendants. C'est clair qu'à l'extérieur, j'ai vraiment besoin d'avoir des relations avec mes amis sourds. Besoin de les retrouver. Ça peut être par le sport, mais aussi j'ai d'autres activités, comme la lecture, la télévision. J'ai démarré avec un DUT de gestion d'entreprise et d'administration. Et donc, ensuite, j'ai basculé sur un master en gestion d'actifs immobiliers chez Sciences U. Je suis fabricant et poseur d'enseignes et de signalétiques. Et donc, ce que j'aime et ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, c'est de pouvoir gérer vraiment tous les aspects de la société. Enfin, je gère vraiment tout. C'est moi qui décide et qui trace mon chemin, on va dire. L'apprentissage, moi, ça m'a permis déjà de découvrir le monde de l'entreprise, les relations professionnelles, de pouvoir négocier, démarcher, des fournisseurs, des clients, prendre confiance en moi. Je suis en troisième année télécommunication à l'INSA de Lyon avec l'apprentissage. J'ai fait le premier cycle, donc c'est la préparation intégrée à l'INSA. Je l'ai fait en trois ans parce que j'étais sportif de haut niveau. J'ai été numéro un européen et vice-champion d'Europe en moins de 15 ans. En moyenne, je m'entraîne cinq fois par semaine, deux heures, deux heures et demie à chaque fois. Sachant que les professeurs m'aident sous la forme de tutorat ou même de cours particuliers. Et aussi, on a beaucoup d'entraide entre les gens de la promotion. On est 17, on est vraiment un groupe soudé et on s'entraide. Je suis chez SPI Communication et je suis alternant consultant en télémédecine. Ce qu'on apprend à l'école, c'est très bien, mais il manque le côté entreprise. Ce qu'on apprend en entreprise et à l'école, c'est vraiment deux choses différentes. Et les deux ensemble, c'est vraiment très complémentaire. Qu'est-ce que j'aime dans mon métier ? Il y a beaucoup de choses déjà. D'une part, c'est que la matière, ce n'est jamais la même. Par exemple, là, on a du champ d'or. Ce ne sera jamais le même bloc. Elle ne va pas sonner pareil. On a un panel de pierres incroyable, que ce soit en France ou partout dans le monde. On va la regarder, on va l'écouter, savoir si elle a envie d'être taillée, donc si elle est cassée à l'intérieur ou pas. Puis on peut sortir des choses extraordinaires. Soyez très curieux. Posez les questions, ne restez pas sur vos acquis. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin. Que ce soit n'importe quel métier, électricien ou charpentier, etc. Toujours, toujours, posez des questions. Plus on va être curieux, plus on vous considérera vraiment comme un professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada